Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous à votre 21h30. Voilà une déclaration celle du premier ministre devant l'assemblée nationale pour présenter le programme du gouvernement, un atelier celui organisé par le ministère de l'emploi de la génèse des sports en collaboration avec le projet prévention des conflits et promotion des dialogues interculturels financés par l'Union européenne. Un problème celui qui se pose actuellement à Akifa, la capitale de la Sabah, à savoir l'eau après les pluies et les ordures ménagères. Voilà pour les titres de votre journal et c'est parti. Mesdames et Messieurs, bonsoir et cette fois c'est la bonne et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 6 septembre, 6 août, 6 septembre bien entendu, 2019. En 21h30 que nous allons commencer par la diplomatie avec deux messages adressés par le président de la République, l'un de condoléances et l'autre de félicitations. Ça c'est le message de condoléances que M. Mohamed Oulichir Razouani, président de la République, a adressé au président zimbabwean Emerson Manangagwa à la suite du décès de l'ancien président Robert Mugabe. Excellence, nous avons appris avec profonde tristesse et consternation la nouvelle du décès de l'ancien président Robert Mugabe. Et en cette douloureuse circonstance, je présente à votre excellence et à travers vous, au peuple et au gouvernement zimbabwean, ainsi qu'aux parents dits disparus, les plus sincères condoléances et sentiments de compassion. Veuillez agréer excellence, l'expression est de ma très haute considération, Mohamed Oulichir Razouani. L'autre message, c'est un message de félicitations adressé cette fois par le président de la République à son homologue d'Yves Rézil à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et dans ce message, M. Mohamed Oulichir Razouani réitère à M. Jair Bolsonaro sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays. La diplomatie, on y reste, puisque la diplomatie occupe également une bonne place dans le programme du président de la République, car il veut le développement d'une diplomatie dynamique et proactive. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre dans sa déclaration sur son programme gouvernemental, sur le programme gouvernemental hier devant les députés réunis en séance plénière et en session extraordinaire. Un programme donc du gouvernement qui reflète les engagements du président de la République, M. Mohamed Oulichir Elle résume un résumé de cette intervention du premier ministre avec Rabia Hadid. Le premier ministre, M. Smaïd Ouloubouddou Chersidi, a présenté devant le Parlement la politique générale du gouvernement. La politique du gouvernement assoie et consolide les bases d'un État moderne occupant pleinement sa place dans le concert des nations tout en gardant à notre société ses spécificités culturelles enracinées dans les langues valeurs de l'islam qui fondent le socle de notre unité et de notre cohésion sociale. Un État où la justice, l'égalité, la fraternité et la citoyenneté ne sont pas de simples concepts mais des valeurs fondatrices. Un pays où l'éducation, la santé, l'accès aux services de base, l'innovation et l'investissement dans le savoir changent les destins individuels et collectifs. Ce programme s'articulera ainsi autour des grands axes stratégiques suivants. Un État moderne et au service du citoyen, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même, un capital humain valorisé au service du développement. La mise en œuvre de ce programme se fera selon une approche fondée sur une vie d'ensemble cohérente et complémentaire, une vision à la fois ambitieuse et réaliste, l'orientation du travail et l'atteinte des objectifs précis, la responsabilité et le contrôle minutieux, la mobilisation des ressources, une coopération, un partenariat gagnant-gagnant. La politique du gouvernement compte instaurer un climat politique apaisé à travers le dialogue et la concertation permanente avec les partis politiques, réorganiser la Cour des comptes et renforcer la professionnalisation de ses magistrats, renforcer les compétences techniques des magistrats, simplifier les procédures et rapprocher les services judiciaires des citoyens. L'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire sera réorganisée et renforcée. Dans le domaine des affaires islamiques, un intérêt particulier sera accordé à la vulgarisation des valeurs de tolérance de notre sainte religion pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. La recherche d'une solution pérenne aux problèmes récurrents liés à l'accueil et à la résidence de nos pèlerins dans les lieux sains sera effectuée. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, un intérêt particulier sera accordé à la préservation de l'intégrité territoriale et à la protection de nos citoyens. Le renforcement des acquis de ces dernières années en matière de modernisation et de professionnalisation de toutes nos forces armées et de sécurité sera au cœur de la politique du gouvernement. Dans le domaine de la diplomatie, la Mauritanie compte renforcer son rôle au niveau des organisations internationales. La diplomatie englobera des aspects économiques et culturels. L'implication de nos ressortissants à l'étranger sera effectuée. Dans le cadre de l'amélioration du cadre institutionnel et organisationnel des administrations, la restauration des bonnes pratiques de concertation et de diffusion de l'information intra et inter à l'administration sera effectuée. La simplification des procédures et des formalités et l'amélioration des performances ne sera pas en reste. Dans le domaine de la fonction publique, le gouvernement compte améliorer le cadre institutionnel de la réforme de la fonction publique et créer un système intégré de la gestion des personnels de l'État, réviser le régime général de la retraite et des pensions, effectuer une révision générale du système de rémunération des fonctionnaires et des agents de l'État et opérer la réglementation en matière de cumul d'emplois. Dans le domaine de la modernisation de l'administration, le gouvernement compte créer une agence nationale de l'informatique de l'État, réviser le dispositif législatif et réglementaire relatif aux établissements publics, mettre en place un espace permanent de concertation sur les politiques relatives aux ressources humaines de l'État et créer des centres régionaux d'administration publique pour contribuer au développement administratif. Dans le domaine de la gestion des fonds publics, le gouvernement compte opérer une réforme des marchés publics, opérer la transparence financière de la vie publique, renforcer la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion et créer un prix pour l'intégrité et encourager l'émergence d'une presse nationale et spécialisée et professionnelle. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, la révision de la SCAP est au centre du programme du gouvernement. Améliorer le taux moyen de croissance du PIB qui sera d'environ 7% par an et l'inflation sera contenue à moins de 4%. Dans le domaine de l'agriculture, notre pays compte atteindre l'autosuffisance pour le riz, dans la production d'une bonne partie de nos besoins en légumes et promouvoir la culture du blé. Pour le développement de l'agriculture, nous allons lancer, après d'importantes concertations avec l'ensemble des acteurs concernés, une réforme foncière qui garantira aux communautés locales l'accès à la terre et permettra aux secteurs privés nationaux et internationaux d'investir massivement et durablement dans ce secteur. Cette politique permettra d'augmenter considérablement les superficies irriguées à travers la valorisation et l'aménagement des superficies desservies par le projet Canal Aftout Sahli, le fleuve Sénégal et ses différents affluents. Dans le domaine des pêches, le port de Ndiago sera réalisé avant 2020. Une gestion durable des ressources adiotiques sera opérée. La mise en place d'un fonds de financement de la pêche artisanale sera effectuée. La promotion du produit de la pêche continentale et de la pisciculture, en plus de la création en cours des cinq prochaines années de milieux d'emploi dans ce secteur. Dans le domaine des mines, le gouvernement appuiera la SNIM dans ses efforts visant à moderniser sa gestion et à augmenter ses capacités de production. Le système d'exploitation plus sûr et plus générateur de revenus et d'emplois et plus respectueux pour l'environnement dans le domaine de leur paillage sera effectué. Un important programme de développement, d'entretien et de gestion des infrastructures structurantes sera lancé pour permettre aux politiques de diversification de l'économie de produire les effets attendus. L'approche que nous comptons adopter vise d'abord à réduire le coût des facteurs de production qui continuent d'entraver la compétitivité des secteurs ou le potentiel de croissance est le plus important. Mon gouvernement lancera très rapidement les réformes qui s'imposent pour éliminer toutes les inefficacités qui limitent la rentabilité des investissements dans les domaines de l'eau et de l'électricité. Dans le domaine des hydrocarbures, le gouvernement mettra tout en place pour que le calendrier prévu pour la production du gaz du champ à Hameyenne Grande Tortue soit respecté, maximiser les retombées de cette ressource sur l'économie nationale. L'approche que nous comptons adopter vise d'abord à réduire le coût des facteurs de production qui continuent d'entraver la compétitivité des secteurs ou le potentiel de croissance est le plus important. Mon gouvernement lancera très rapidement les réformes qui s'imposent pour éliminer toutes les inefficacités qui limitent la rentabilité des investissements dans les domaines de l'eau et de l'électricité. Dans ce cadre, le gouvernement poursuivra avec détermination la réforme de la Sommérec dont l'objectif est d'améliorer la qualité du service et de réduire les coûts d'électricité. Dans le domaine du commerce, la politique du gouvernement compte mettre en place un registre central du commerce et de règles strictes de concurrence pour assurer la protection des consommateurs, développer les infrastructures touristiques, promouvoir les produits touristiques naturels et culturels. Le gouvernement s'engage par ailleurs à mettre en place une stratégie nationale de promotion de l'artisanat, l'application du tarif extérieur commun dès janvier 2020 et la mise en place d'un conseil supérieur de l'investissement. Dans le domaine de l'hydraulique, la mise en place d'une politique de gestion durable de cette ressource rare sera effectuée. L'alimentation en eau potable de toutes les localités rurales à l'horizon 2025 sera également opérée. Dans le domaine des transports, la réhabilitation de plus de 1000 km de route sera effectuée, la construction du pont de Rousseau et la construction de 300 km de voiries urbaines pour permettre de moderniser l'aspect des villes. Dans le domaine de l'environnement, la gouvernance environnementale et le cadre juridique du développement durable seront renforcés. La préparation et la promulgation d'une loi relative à la gestion et au contrôle et à l'élimination des déchets ménagers solides sera également opérée. Le gouvernement compte également poursuivre les efforts de fixation des dunes et de reboisement et préparer un plan national de sécheresse pour sa mise en œuvre. Dans le domaine de l'éducation, un intérêt particulier sera accordé à la mise en place d'un système éducatif performant et à l'augmentation progressive du budget pour atteindre 20% avant 2024. De vastes opérations de recrutement de nouveaux enseignants seront effectuées. Le renforcement des inspections, de suivi et de l'évaluation seront également opérés. Les structures de formation professionnelle offriront à 40 000 jeunes mauritaniens l'opportunité de suivre une formation professionnelle de haute qualité. Les filières dans les formations techniques seront également élargies. Le gouvernement donnera une priorité absolue à la mise en œuvre d'ambitieux programmes en matière d'éducation, de formation, de promotion des services sanitaires et sociaux, de lutte contre les disparités sociales, la pauvreté et la vulnérabilité, de soutien aux groupes défavorisés, au renforcement de la cohésion familiale. Dans cette optique, armé d'une forte volonté, le gouvernement, avec la participation de tous les mauritanais dans les cadres d'anciers sont nationales, mettra en place un système éducatif performant, fondé sur une école républicaine écrasée de l'égalité, de l'équité et de la cohésion sociale, où nos enfants recevront une éducation empreinte de nos valeurs islamiques et de notre culture arabe et africaine, ouverte aux impératifs de la modernité, leur donnant la possibilité d'acquérir la connaissance et les aptitudes garantissant leur réussite sur les plans personnels et professionnels. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le gouvernement compte augmenter la capacité d'accueil de l'école polytechnique, opérationnaliser le Haut Conseil de la Recherche et de l'Innovation, mettre en place un fonds de financement pour encourager la recherche et l'innovation. Dans les domaines des droits de l'homme, le gouvernement compte créer une agence chargée pour le développement socio-économique des couches défavorisées. Le programme de cash transfert TKFOL sera étendu à 100 000 ménages. Le nouveau programme SHELDA sera lancé. Afin de concrétiser l'engagement du président de la République à traiter efficacement les conditions de vulnérabilité et de pauvreté vécues par un grand nombre de citoyens, le gouvernement créera une agence chargée de concevoir et de mettre en œuvre des programmes ambitieux visant à promouvoir le développement socio-économique des couches défavorisées. Cette agence s'appuiera sur le registre social qui couvrira l'ensemble des ménages pauvres et vulnérables et qui apparaît à devenir l'unique source de ciblage pour les familles pauvres et vulnérables. Une enveloppe de 20 milliards d'ouguières sera consacrée à cette agence pour renforcer les moyens de production, le pouvoir d'achat des pauvres, leur accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à un habitat décent et à l'énergie. Dans le domaine de la santé, un intérêt particulier sera accordé au rapprochement des services de santé des populations les plus vulnérables. De nouveaux hôpitaux seront construits. 23 centres de santé et 52 points de santé seront réhabilités. Gratuité des soins d'urgence. Dans le domaine de l'emploi, la création de dizaines de milliers de nouveaux emplois sera opérée, en plus de la création d'une agence nationale de financement de l'économie sociale et solidaire. Conscient de l'impact positif de l'accès aux services de base et l'amélioration de la qualité de vie des populations, en particulier les plus vulnérables, nous allons travailler sur le renforcement des programmes d'électrification et d'extension des réseaux à travers tous les pays avec l'objectif d'au moins le doubler en milieu rural. L'alimentation en eau potable à l'horizon 2025 de toutes les localités rurales. La consolidation des acquis en matière d'assainissement et l'extension de ces services aux zones rurales des prix déficitaires. Dans le domaine de l'organisation, le gouvernement mettra en œuvre une réforme foncière globale, inclusive et processuelle. Dans le domaine de la jeunesse et des sports, l'institution d'un service civil volontaire dénommé Watanouna sera effectuée. La construction et la mise à niveau d'équipements sportifs sera opérée. L'amélioration des conditions de participation de nos équipes aux compétitions internationales sera au centre de la politique de ce gouvernement. Le développement du sport professionnel et le développement du sport scolaire et universitaire également. Dans le domaine de la culture, le renforcement de la prise en compte de notre patrimoine culturel et historique sera opéré. La réhabilitation des équipements culturels publics sur toute l'étendue du territoire sera également effectuée. De nouveaux festivals seront introduits tandis que le festival des villes anciennes sera revisité. L'encouragement à l'émergence d'un cinéma national sera une priorité. La mise en place du prix du président de la République pour les différents arts sera également effectuée. Voici les grandes lignes de la politique générale que le gouvernement entend mettre en œuvre au cours de ces cinq prochaines années. Pour concrétiser le projet du président de la République, son excellence Mohamed El-Sheikh El-Kazwani visant à construire un État fort et moderne où tous les citoyens jouissent de l'équité et de la justice dans la paix et la stabilité. Merci à Rabia Adida pour ce résumé de la déclaration de la politique générale faite hier par le Premier ministre devant les députés réunis en séance plénière et dans le cadre d'une session extraordinaire. Merci de suivre les JTF del Mauritania. La suite dit journal avec cet atelier organisé par le ministère de l'Emploi, de la jeunesse et des sports en collaboration avec le projet « Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel » d'un projet financé par l'Union européenne. Cours d'envoi de ce projet aujourd'hui à Nouakchot. Alors, que vise cette rencontre de Nouakchot, Bokar Bayleba ? L'objectif de la rencontre est d'impulser une dynamique de promotion du dialogue, de la culture, de la paix, de l'esprit de tolérance et de savoir vivre en communauté. En d'autres termes, il s'agit de renforcer les liens entre tous les jeunes mauritaniens et de lutter contre la tentation de marginalisation et d'extrémisme violent. Pour le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la jeunesse des sports, Mohamed Deoulval Oulabdi, le projet a permis la recherche de mécanismes préventifs des conflits et les voies permettant un dialogue interculturel avant de louer le partenariat entre son département et l'Union européenne qui a enregistré des résultats palpables. Il a précisé que les engagements du président de la République en faveur de la jeunesse sont en voie de concrétisation par le gouvernement afin d'assurer l'épanouissement des jeunes à travers la création d'emplois et leur intégration dans la vie active, la promotion des valeurs de la citoyenneté et d'actions volontaires au profit du pays et des citoyens. Le secrétaire général a assuré que de telles actions permettront d'éloigner les jeunes de mauvais comportements qui incitent à l'extrémisme et à la violence. Le gouvernement mauritanien et l'Union européenne restent convaincus que l'avenir d'une société et d'un pays reste intimement lié à sa jeunesse. « Pendant les quatre années durant lesquelles le projet s'est attelé, il y a une assistance qui a été fournie au service des concentrés du ministère, aux associations des jeunes, aux collectivités locales, mais aussi pour la construction des infrastructures pour offrir aux jeunes d'espaces de rencontres et de dialogues. Et le résultat que le projet a permis d'atteindre sont considérables. Outre des résultats très visibles comme la maison des jeunes, les salles polyvalentes, les subventions qui ont été offertes aux associations des jeunes, les formations au profit des cadres du ministère et des leaders associatifs, ce projet a également permis de poser les premières jalons d'une concertation entre les jeunes et les élus locaux et les services déconcentrés du ministère. » « Le projet de prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel a une démarche inclusive qui fait intervenir une série d'acteurs au niveau régional, local et communautaire. » « Nous sommes aujourd'hui dans l'atelier de restitution et de capitalisation du projet de prévention des conflits, promotion du dialogue interculturel qui a démarré en 2015 l'exécution de ces activités. Donc nous sommes dans la phase finale qui va commencer la phase de clôture du projet. Nous allons présenter aux assistants, aux participants, toutes les activités que nous avons menées afin de profiter de l'expérience que nous avons eue et aussi profiter des remarques et suggestions des participants afin de nous aider à recadrer un peu un travail futur que nous allons mettre en place et aussi partager l'information et l'expérience que nous avons eue avec tous les Mauritanais. L'Union européenne est déjà engagée à financer une seconde phase du projet appelé CIMA Tolérance qui permettra de consolider les acquis et élargir cette intervention dans d'autres wilayas du pays. Voilà pour cet atelier de restitution et de capitalisation du projet de prévention des conflits et de promotion du dialogue interculturel, un projet financé par l'Union européenne. Cet atelier est organisé aujourd'hui à Noachot par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en collaboration justement avec ce projet. On va parler maintenant des pluies car il y a eu des pluies ces dernières 24 heures. Certaines de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosées durant ces dernières 24 heures. Lesquelles et quelles hauteurs d'eau ? Bien suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures. 17 mm, vous venez de le voir, elles ont été enregistrées l'année dernière. A Agjouj, c'est la capitale de l'Inchir, Agjouj qui a reçu ces derniers jours d'autres pluies. Alors, c'est pourquoi il y a eu des inondations hier soir et certains quartiers ont été donc inondés. Et le wali d'Agjouj, le wali de l'Inchirie, dans une déclaration faite à El-Mauritania et diffusée dans notre édition en arabe il y a 20 heures, le wali a parlé des dégâts. Tout d'abord, il a assuré qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. Il y a eu quelques maisons, quatre maisons construites en Bangkok qui ont été détruites. Et surtout, le centre hospitalier qui est complètement encerclé par les eaux, ce qui a emmené les autorités à évacuer le personnel et le matériel pour pouvoir continuer le travail. Et en outre, la route entre Nwakchot et Agjouj, a dit le gouvernement de wali, a été complètement coupée la nuit dernière à la suite de ces pluies. Mais de ce matin, tout a été réparé et la circulation a repris dès 8 heures. ce qu'a déclaré donc le wali de l'Inchirie à El-Mauritania. La pluie et l'hivernage, eh bien, ça va nous amener dans la wilaya de la Saba, une wilaya qui a des zones touristiques durant cette période de l'hivernage, notamment la zone de l'Igelat. Cette rivière que vous voyez se situe dans la zone de l'Igelat, située à 20 kilomètres de la ville de Kifa, cet endroit paradisiaque, est très fréquentée particulièrement en période d'hivernage. Plusieurs citoyens, principalement ceux de ces wilaya, viennent pour se ressourcer au niveau de cet endroit et profiter des bienfaits qu'offrent ce lieu pour se détendre et mettre de côté les problèmes auxquels ils font face quotidiennement. Ces vacanciers apprécient cette zone. Ils préfèrent passer ces vacances ici et se reposer plutôt que de partir en Europe parce que, dit-il, l'environnement est bien meilleur. Cette zone, dit-il, n'a rien à envier à ces pays. L'hivernage est le moment propice pour passer des vacances. Ainsi, les jeunes viennent en groupe pour passer de bons moments ensemble. Cette zone, dit ce citoyen, se nomme Egelat. Elle se situe, dit-il, à 20 kilomètres de la ville de Kifa, alors que la distance entre cette zone et Fahm-la-Hedrath fait presque 40 kilomètres. Avec l'hivernage, dit-il, cet endroit est très fréquenté. Voilà pour l'aspect touristique de cette wilaya à la suite des pluies, surtout durant la période de l'hivernage. Mais en tout cas, à Kifa, après les pluies, eh bien, l'air n'est pas au tourisme. L'air est à la crainte, surtout avec les eaux dans les rues et surtout avec les ordures ménagères. Ceci au grand mécontentement des populations et des l'ifales. À peine la pluie est terminée, les flaques d'eau envahissent les riz. Les piétons et les chauffeurs mènent le même combat pour ne pas mettre les pieds ou pneus dans les eaux. Des eaux qui ont même chassé les habitants de cette ville. Le plus difficile pour les habitants de la ville de Kifa est de cohabiter entre les eaux de pluie et les ordures ménagères qui n'ont épargné personne, même les morts. Les vivants dénoncent cette situation et appellent les autorités à intervenir pour mettre fin à leur calvaire. Au marché de la ville de Kifa, les passants n'ont d'autre choix en faisant leurs achats que de passer par là. Et là, ce sont des ordures ménagères composées de toutes sortes d'objets. Pour certains, la faute incombe aux services chargés de nettoyage de la ville, mais pour d'autres, la responsabilité est partagée entre ces services et les citoyens qui jettent les ordures partout et surtout dans les rues et ruelles. La commune de Kifa est sans doute responsable du nettoyage de la ville, mais en a-t-elle les moins ? Selon le maire de la ville de Kifa, M. Jemaï Rahmet Taleb, elle ne ménage aucun effort sur ce plan, car des équipes, a-t-il dit, se déplacent quotidiennement dans la ville, notamment au marché, pour accomplir ses tâches. Et parfois, elle fait recours à un partenariat avec des associations. L'avenir est promoteur, dit-il, avec ce partenariat. En attendant, ce sont les citoyens qui payent des prix forts du manque d'assainissement de cette grande ville. Les habitants de Kifa face à l'eau et aux ordures ménagères. Autres communes également, où les ordures font problème, c'est ici à Nouakchott, à Tevra-Zene, d'où cette campagne d'assainissement entreprise le long de cette rue qui mène, c'est-à-dire la route Nouakchott-Nouazibou, où on retrouve Abdoulade Maba. À cette campagne d'assainissement, le point de départ de cette opération est le carrefour. qui lance ainsi la route menant à l'université de Nouakchott. Cet axe routier est fréquenté par des Nouakchottois qui empruntent ces routes tard dans la soirée à la recherche d'une bouffée d'air pur. Des citoyens résidant au niveau de cette commune ont aussi pris part à cette opération. Le maire de la commune de Tevra-Zene, Taleboul Mahjoub, a précisé que cette campagne d'assainissement a deux objectifs. Le premier, c'est la propreté de ce lieu. L'autre objectif, dit le maire, c'est qu'il rentre dans le cadre de la campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott. Il a aussi appelé tous les citoyens, particulièrement ceux qui fréquentent ce lieu à leurs accompagnés dans cette initiative en préservant la propreté de cet endroit. campagne d'assainissement, donc entreprise au niveau de la commune de Tevra-Zene. Une page sportive pour terminer avec le tournoi intercommunautaire. On doit voir les images. Les voilà, un tournoi organisé par le consulat du Congo, Brazzaville, ici, à Nouakchott tournoi avec la participation de plusieurs équipes. C'était le mercredi dernier. Plusieurs équipes ont participé donc à ce tournoi. L'importance de ce tournoi, son enjeu, c'est ce qu'a expliqué la consul du Congo, Brazzaville. Donc, la cinquième édition du tournoi intercommunautaire qui réunit ici 16 pays. Donc, c'est pour dire que c'est un grand tournoi et nous disons que c'est une très belle initiative parce que ça réunit les peuples. Et nous savons tous que le sport unit les peuples et nous souhaitons que ce genre d'initiative puisse continuer. Et nous remercions en même temps les autorités mauritaniennes qui ont bien voulu nous accompagner depuis la première édition. La consul du Congo, Brazzaville, madame Hadja Mariam Soussa à l'occasion de ce cinquième tournoi intercommunautaire. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction des techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le premier ministre, monsieur Ismail Oulbadaou, cher Sidiya, devant les députés en séance dernière extraordinaire. C'était hier pour présenter le programme du gouvernement qui reflète les engagements du président de la République. Ici, c'est cet atelier de restitution et de capitalisation du projet de prévention des conflits, de promotion du dialogue interculturel en atelier organisé aujourd'hui par le ministère de l'Emploi, de la jeunesse et des sports en collaboration avec ce projet. Ici, c'est qu'il faut après l'après-nuit. Il y a de l'eau partout et surtout, surtout, des ordures ménagères. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à 21h30. Bonsoir. Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 5 septembre 2019 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suit. À Socotoro, sur le Bafing, en Guinée, le niveau de l'eau est à la côte 1,76 m à l'échelle. Le niveau est stable. À Balabori, sur le Bafing, en Guinée, le niveau de l'eau est à la côte 4,13 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Manantali, en amont du barrage au Mali, le niveau de l'eau dans la retenue est à la côte 200,65 m. La tendance est à la hausse. À Caille, sur le fleuve Sénégal au Mali, le niveau de l'eau est à la côte 6,02 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Baquel, sur le fleuve Sénégal, le niveau de l'eau est à la côte 9,72 m à l'échelle.